Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro d'InfoJV. On commence donc avec le sujet numéro 1, Baldo, une date de sortie pour la version physique. Baldo c'est quoi ? Un Zelda like dans un monde magique, rempli de mystères, d'énigmes à résoudre et de donjons à explorer. Des temples à découvrir, des objets magiques à récupérer, des ennemis à affronter, bref un jeu d'aventure et d'énigmes qui me tardent de découvrir. La version physique du jeu sera donc disponible sur PS4 et Nintendo Switch le 26 août 2022. Le jeu aura donc droit à une édition standard et une édition collector qui regroupera bien évidemment le jeu, un hardbook contenant des interviews des développeurs, la bande originale du titre et trois lithographies. Le tout sera dans une très belle boîte, parfait pour les collectionneurs. Sujet numéro 2, panne chez Xbox. En effet, de nombreux joueurs ont rencontré d'énormes difficultés ces derniers temps. Problème, panne et divers bugs de connexion, voire même le lancement de certains jeux. Et oui, pour certains, la panne aura été complète, avec une impossibilité de lancer les jeux, même des jeux en physique, qui vous appartiennent pleinement. Cela vient du fait que pour lancer les titres, une connexion est nécessaire pour vérifier qu'ils sont bien à vous et que vous avez le droit de les lancer. Sauf que cela est problématique, puisqu'au moindre souci de connexion, et c'est ce que beaucoup de joueurs ont rencontré, il est impossible de lancer et de profiter de sa bibliothèque de jeux Xbox. Microsoft parle donc d'une mise à jour pour venir pallier à ce problème et on espère qu'elle arrivera bientôt. Sujet numéro 3, la PS6 déjà prévue. Comme je le disais dans le précédent numéro d'InfoJV, la PlayStation 5 se fait encore très rare, et pourtant, Sony prépare déjà la PlayStation 6. En effet, AMD vient de publier une offre d'emploi dans le but de recruter une personne qui travaillera sur la création de puces nouvelle génération. D'ailleurs, il semble avoir déjà commencé à travailler sur les puces Ryzen, qui alimenteront la PS6 et d'autres nouvelles consoles. Mais avant de parler de la PlayStation 6, PlayStation va sûrement se concentrer sur le lancement de la PS5 Pro, une version beaucoup plus puissante et améliorée de la PS5 actuelle. Sujet numéro 4, du nouveau pour Gotham Knights. Depuis longtemps, on sait que le nouveau jeu dans l'univers Batman Gotham Knights, prévu pour le 25 octobre de cette année, aura un mode multijoueur, et qu'il sera donc possible de se faire aider dans notre aventure par un autre justicier masqué. Une rumeur laissait penser qu'une coopération jusqu'à 4 joueurs serait peut-être possible, mais l'espoir fut de courte durée, puisque la page d'achat du PlayStation Store, où il était indiqué, sûrement par erreur, que le nombre de joueurs serait jusqu'à 4 en ligne, a été corrigé. Mais arpenter les rues de Gotham A2, ça donne quand même très envie. Et autre petite info concernant Gotham Knights, Warner Bros vient d'annoncer que le jeu sera exclusif aux consoles Next Gen, et ne sortira donc pas comme prévu sur PS4 et Xbox One. C'est malheureusement dommage pour toutes celles et ceux qui n'ont malheureusement pas d'Xbox Series ou de PlayStation 5. C'est tout pour ce numéro d'InfoJV. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de telle ou telle news dans les commentaires. Donc c'est la fin de ce numéro d'InfoJV. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501